bonjour bienvenue sur les vidéos de dj stuff aujourd'hui on vous présente la caille à fx donc la caille à fx c'est un périphérique à un contrôleur que vous rajoutez à une configuration initiale que vous avez déjà pas là dans l'exemple forcément une amx et ça vous permettra donc d'avoir accès à tout ce qui est au queue, au roll, au loop, au flip mode, le slicer, le sampler au paramétrage des effets qu'il peut y avoir d'autre à la recherche enfin vous allez voir il y a pas mal de trucs et donc c'est divisé en deux parties vous avez le deck 1,3 et le deck 2,4 donc là on va s'intéresser au deck de 4 et on va voir donc tout le fonctionnement de la fx donc là par contre on est sur je suis toujours en mode dvs avec un cd timecode qui tourne et donc on va directement faire la vidéo sur ce système là on pourrait très bien le faire avec un la platine par exemple ici directement en mode id et donc tout le contrôle sera pas par là par la platine on pourrait très bien faire juste les deux amx et afx bon voilà c'est pas façon le fonctionnement restera le même directement sur la fx donc on va s'attarder déjà sur première partie la queue loop etc en sachant juste que moi je n'ai pas le je vais couper le son je n'ai pas l'extension serato flip je vais juste expliquer le mode de fonctionnement comment ça fonctionne mais je pourrais pas vous montrer en physique je vous montrerai juste avec des petites manips comme ça enfin en visuel vous verrez vous comprenez un peu le truc façon c'est pas hyper dur à comprendre on l'a déjà vu dans d'autres vidéos en tout cas le fonctionnement est là sauf que moi j'ai pas l'extension donc je peux pas vous montrer là voilà directement donc là au niveau des repères on va dire des aspects temporels loupes et c'est donc les hauts qui sont de 8 comme d'habitude avec des colorations qui correspondent directement sur ces râteaux bon la mise en place d'un haute qui se fait toujours de la même façon donc c'est à dire hop dès que vous appuyez ça l'enregistre pour l'effacer shift tac donc je très bien et ça c'est tous là là la sous couche on va dire si vous appuyez une deuxième fois vous arrivez sur la partie transporte qui vous permet d'avoir les quatre premiers que donc cela est d'avoir le play q sync stutter directement là donc si je fais plaît ça va ne rien faire puisque je suis en time code par contre si je me mets en interne tac que je l'arrête lui l'a arrêté mais la musique continue et là je peux faire pause je peux reprendre mon bouton q je peux faire le stutter voilà je vais me remettre en absolu hop là et forcément si j'appuie là ça va me mettre pas fonctionner puisque je ne suis pas en relatif tac voilà les autoloops donc je ne sais plus par coeur mais il me semble ici que c'est deux temps la 48 16 une un demi temps et vous avez la répétition ici sur l'écran un quart un huitième et vous appuyez dessus pour repartir donc j'appuie pour entrer j'appuie pour sortir le rôle avec la surcouche donc un deuxième appui de temps un temps bas ça fait à peu près pareil un d'ailleurs un demi et un huitième et vous pouvez faire des petits des petits trucs comme ça je me remets les boucles manuelles donc là j'en ai deux qui sont enregistrés la méthode et la suivante je m'en met tout au début tac pas en tout cas sur mon truc que je veux la méthode à la suivante vous choisissez un slot qui est disponible donc par exemple ici le slot numéro 3 vous enregistrez le in in out vous pouvez le répéter autant de fois que vous voulez vous pouvez ressortir et à chaque fois vous allez appuyer là maintenant sur les slots qui ont été bouchés on va dire par des boucles là vous pouvez la répéter j'en sors la deuxième boucle que j'ai enregistré je la répète j'en sors et celle qu'on vient de faire directement la vidéo je rentre je la répète et ça la répète et là j'ai un slot de disponible forcément comme je vous ai dit j'ai pas le serato flip donc là vous voyez le symbole du flip si vous appuyez une deuxième fois ça va vous mettre en serato flip vous avez donc les six slots de mémoire je crois que c'est six qui vont apparaître et à partir de ce moment là vous avez la possibilité de faire record vous faites votre petite malibre des q des machins des rivers enfin tout ce que vous voulez vous appuyez une deuxième fois pour l'arrêter et ensuite vous pouvez l'envoyer ici en faisant start le désactiver en faisant shift start parce que c'est le on donc on off ou le mettre en boucle directement avec le shift ici et avoir l'out le slicer qui vous répète 8 enfin tous les 8 ans qui reprend 8 ans 8 ans 8 ans vous le savez déjà et qui vous répète au moment où vous avez mis votre doigt le moment où il aurait dû être et en appui alors vous pouvez raccourcir le temps en faisant shift et la molette voilà là par exemple on a ce cet exemple là je vais agrandir et quand vous appuyez une deuxième fois vous retombez sur la deuxième partie du slicer ou là il bloque les 8 ans il n'en bouge plus et bien entendu si vous avez le doigt dessus directement et que vous avez une autre main libre vous pouvez très bien faire le raccourcir et repartir sur autre chose et le sampler bien entendu qui envoie les samples par contre il me semblait j'avais pas de samples quand je l'ai testé ah oui non c'est pas ouais non abandonnons l'idée des samples puisque sur mon écran c'est pas très joli c'est un peu le bazar bon c'est pas hyper grave vous comprenez un peu le système les samples dès que vous appuyez ça va envoyer des samples et bien entendu ils sont aussi disponibles avec la vélocité je vais m'en mettre sur une bonne partie voilà disponible avec la vélocité c'est à dire que plus vous allez appuyer fort plus ça va envoyer un volume un plus gros volume sur sur le sang voilà pour cette partie là on a vu la partie flip alors la molette vous sert aussi directement à naviguer sur voilà et je sais pas si vous voyez alors si vous regardez sur l'écran ça vous permet de naviguer dans les temps de des boucles voilà alors ça vous le répète bien entendu sur le petit écran donc 0 2 pour un demi 1 pour un temps voilà 0 2 etc etc par exemple si je choisis un j'appuie ça vous permet par exemple si vous étiez dans la partie q par exemple ici d'éviter d'aller dans auto loop et d'en faire une quand même pas donc vous pouvez faire de temps c'est le hot q etc etc voilà ça pour les savoir ici vous avez un accès direct au bouton quantize qui vous permet donc par exemple sur l'eq ici autant que j'appuie autant ça part avec le quantize selon ce que vous avez indiqué donc là c'est un temps par exemple quand on regarde dans le setup voilà one bit donc c'est un temps autant vous allez appuyer ça va pas vous l'envoyer ça va vous l'avez avec la quantisation de 1 temps je sors on verra le bouton touch comme on a vu sur la vidéo du live mix on verra juste après on va s'attarder à la partie en haut avant de tomber sur les effets la partie en haut vous voyez vous avez des écritures directement sur les touches et des écritures en dessous les touches comme d'habitude ça va se faire avec le bouton shift la partie search va vous permettre de d'ailleurs vous avez un affichage ici avec les leds de vous balader dans le morceau donc là je fais vraiment vers la fin au milieu au début etc etc et vous voyez vous avez le visuel en led qui vous indique où vous en êtes alors ça peut se faire de manière tactile comme ça ou alors directement ça c'est tactile aussi mais en appuyant directement sur la partie concernée donc je peux très bien et dans le temps calme boom drop temps calme etc etc le pitch va vous servir si vous avez pas de platine à côté à pouvoir faire décélération accélération et le sfx va vous permettre bon bah là je vais vous montrer parce que pour le coup on est dedans si vous mettez un délai faut que j'active tac voilà donc là on est le délai je peux très bien ne pas toucher à ce bouton là et le faire quand même ici etc 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 voilà tac tac par contre je vais mettre voilà un demi temps ça sera un peu plus sympa voilà je vais retirer ça et ensuite les trois inscriptions qu'on a juste en dessous bah c'est le bouton absolu enfin la fonction absolue relative et interne donc si vous mettez en interne c'est si vous n'utilisez vraiment que les boutons qui assure les deux contrôleurs c'est directement sur un contrôleur midi en fait ou quand vous mettez la platine en id et la position absolue relative l'absolute va vous représentez vous voyez par exemple j'arrête ici je me mets ici et je fais par exemple search je me mets ici si je me mets tout de suite sur absolue hop ça va me remettre en position de de l'aspect enfin du de la partie temporelle du time code si par exemple je me remets sur relative ça va vous mettre ça va vous permettre d'utiliser des hauts de queue etc mais forcément le temps qui assure le cd ou le vinil time code ne sera pas le même parce que lui il est encore entre guillemets dans sa tête en absolue mais vous prenez le pas en fait sur l'aspect temporel quand vous appuyez sur des hauts de queue dès que vous allez vous mettre en absolue boom voilà vous allez remettre là où lui il était normal donc ça c'est plus en relation absolue et relative c'est plus quand vous êtes sur du facile plus non c'est obligé de façon c'est quand vous êtes sur du dvs fin du time code alors que int c'est plus quand vous êtes sur un matériel midi ou en tout cas pour ses râteaux du truc certifié ready etc donc là je vais me mettre tac hop là sur la musique la partie des effets donc déjà il faut assigner les effets donc par exemple la boîte à fx à je me mets sur le 1 sur le 2 le troll 4 avec le bouton shift c'est à dire que par exemple si je mets un j'appuie sur shift voyez c'est un parce que le 3 je n'ai pas mis quand je peux mettre le 4 à même je suis pas sur 4 dec pardon la bonne blague forcément ça va pas celui bon enfin tout cas vous avez compris principe vous appuyez ici shift vous appuyez sur le 3 mais moi je suis pas sur 3 j'ai que de dec et quand vous appuyez dessus bon ça enlève et donc vous assigner l'effet concerné donc là je vais me mettre sur la boîte 2 vous enclenchez l'effet vous tournez vous avez l'écho vous pouvez même baisser parce que dans ces râteaux dj vous avez le feedback des effets après la baisse du fader voilà et donc là ça c'est la manière on va dire la plus simple direct quand vous prenez en main le fx deuxième méthode vous enclenchez mais vous tournez pas le bouton vous le fait au pardon de tout perdu vous le faites directement avec le fx ici sur la partie d'aquil troisième méthode comme je vous disais vous pouvez appuyer sur le bouton touch et dans ce cas là ça va vous activer même pas en appuyant sur le fx 2 directement en l'appuyant sur le bouton 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Voilà, le premier qui me dit que j'ai appuyé avec mon majeur, je fais plus de vidéo, voilà. Je suis désolé, c'est un doigt qui est assez long, c'est plutôt sympa pour la manip, etc. Donc c'est valable pour tous les effets, sauf que là je suis sur le deck 1, donc je vais me faire muter comme ça. Donc c'est exactement comme ce que vous avez sur du NS7, MK2, etc. C'est pareil que ce que vous avez sur le NV, donc c'est du tactile direct. Voilà, par contre j'ai pas testé, voilà on va le découvrir, est-ce que ça fait quelque chose sur le paramètre ? Ah oui, sauf que je suis sur le 1. Non, ça fait rien, ok, je pense pas. Non, ça le fait pas sur le bouton, enfin en tout cas là, de visuel directement, ça le fait pas sur le bouton, enfin sur la molette ici paramètre. Bon en tout cas voilà, ça le fait sur les effets. Si, au niveau des effets, une chose que j'ai pas dite, mais bon vous avez quand même l'habitude puisqu'on l'a vu sur pas mal de produits. Au niveau des effets, vous avez le FX Select qui est ici. Je vais me rebasculer en FX, tac tac, hop. Et ça vous permet de choisir avec le bouton Shift l'effet, donc soit le mode si vous voulez 3 effets avec 2 paramètres ou 1 effet avec 5 paramètres. Ou soit le FX Select ici avec le bouton Shift. Hop, par exemple je vais sur Echo ou Reverb. Tiens, admettons, je vais me mettre sur Reverb, tac, ça choisit Reverb. Et quand je le mets sur voix 2, voilà ça fait une reverberation, c'est le coup du FX Select, je l'avais pas dit donc je préfère le dire. Voilà, c'était le Akai AFX, donc on va dire Serato Ready, contrôleur pour Serato, à rajouter avec une config existante. Pour avoir vraiment le contrôle total de tous les effets, de tous les cues, les loupes, du flip mode, etc. Du sampler, de la recherche, etc. Voilà, vraiment pour avoir la main sur toutes les fonctions de Serato. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, pardon. N'hésitez pas à poser vos questions directement sur le site, directement sur Facebook. J'y répondrai bien volontiers. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !